Musique Alors bonjour, Marika Lemay pour la magie des étangs.com Aujourd'hui, vous savez que je donne de la formation aux démonstratrices de mon équipe donc pour les aider à être de plus en plus solides dans leur technique, dans l'agencement des couleurs, dans plein plein de domaines et là j'ai décidé de vous faire faire, vous proposer un exercice que je leur propose quelques fois par année parce que moi-même, après 12 ans, je le fais au moins 2-3 fois par année c'est aller se servir vraiment de projets qui sont dans le catalogue Stampin' Up ce n'est pas qu'un catalogue, c'est une mine d'or, d'inspiration vous pouvez apprendre tellement en répétant les projets qu'il y a dans le catalogue que c'est comme avoir 50 cours gratuits quand vous avez le catalogue donc je le joins à votre commande, votre première commande avec moi quand vous le demandez en commandant donc demandez-le, je le joins à mes frais dans votre commande je vous amène à la page 137 alors à la page 137, comme à plusieurs pages, on a des projets qui nous sont suggérés on a même aussi des petits trucs, des astuces comme les appels Stampin' Up pour nous aider à développer nos habiletés alors ici, le principe est le suivant on prend une carte dans le catalogue on la répète telle qu'elle donc j'ai vraiment été chercher le même sketch, la même carte au complet j'ai simplement varié le vœu pour qu'il soit en français donc j'ai fait ça, vous allez dire, ben oui mais t'as copié oui j'ai copié j'ai fait pareil comme, dans le fond, on dit aux élèves en art visuel que pour apprendre, il faut copier les grands maîtres en peinture et dans d'autres disciplines donc pourquoi pas appliquer ça au catalogue Stampin' Up c'est vraiment un exercice intéressant qu'il faut que vous fassiez plusieurs fois ça va vous aider donc après avoir copié ça qui est un projet qui a été pensé par une designer dont c'est le métier puis qui a beaucoup d'expérience avec les années on est sûr qu'on se trompe pas donc que vous commenciez puis que vous n'ayez aucune idée de quoi faire c'est un exercice pour vous mais si vous êtes expérimenté aussi ça vous force à changer de ce que vous faites d'habitude parce qu'on a souvent les mêmes réflexes et puis on bricole à peu près le même genre de projet avec le même genre de technique donc c'est de prendre celle-là après de la refaire en changeant les couleurs et en changeant le jeu des temples c'est ça que ça donne alors voyez-vous j'ai deux cartes complètement différentes partie d'une même que j'ai copiée ça me force à aller jouer dans d'autres palettes de couleurs puis ça me force dans le fond à aller fouiller dans ce que j'ai à la maison pour aller remplacer le jeu des temples donc on fait on copie intact on garde tout tout pareil sauf les couleurs puis le jeu des temples et voyez-vous ça me fait deux cartes qui pourraient être banales en disant ben oui c'est la même chose mais non moi ça m'a aidé à sortir de ma zone de confort de sortir de mes petites habitudes alors ce que je vous propose c'est de faire ça régulièrement vous pouvez même les poster en commentant juste en dessous de la vidéo ici ou sur mon site si vous êtes sur mon site alors ça va me faire plaisir de voir ce que vous allez faire et croyez-moi c'est un exercice que même moi après 12 ans je répète très très souvent parce que ça m'a appris beaucoup alors j'espère que ça vous aide et je vous souhaite une superbe journée Sous-titrage ST' 501